Quand les parents n'ont ni les compétences, ni les moyens financiers de soutenir leurs enfants démotivés à l'école ou en difficulté, les inégalités s'installent. Pour y remédier, l'association Zubdeco agit afin de favoriser la réussite scolaire de collégiens issus de milieux défavorisés. Comment ? En mobilisant des étudiants de grandes écoles ou d'universités. Nous sommes à Paris, dans le 20e arrondissement. Comme 46 établissements de 13 départements, le collège Colette-Besson permet à l'association Zubdeco d'accompagner gratuitement les élèves qui souhaitent rester après les cours pour faire leurs devoirs. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Là ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici ? Ici c'est un tutorat collectif, donc ils sont en groupe, en général ils sont 3-4, et il y a un tuteur, donc un étudiant bénévole qui est là pour les aider à faire leurs devoirs. Et votre rôle à vous, quel est-il ? Alors moi je suis volontaire en service civique et je suis là pour coordonner toutes ces séances, donc les organiser en fonction des employés du temps des élèves et des employés du temps des étudiants, les mettre en place, faire en sorte que tout le monde soit là et puis ensuite les suivre, donc faire un bilan de l'évolution des élèves, tout au long de l'année. Quel est l'intérêt de faire ces devoirs ici plutôt qu'à la maison ? Je trouve que c'est plus facile pour eux qu'ils fassent leurs devoirs ici plutôt que chez eux où ils sont vite tentés par la télé et tout ce qui s'ensuit. Et puis même en termes, pour reprendre confiance en eux, il y a l'étudiant qui est là, qui les aide, qui les épouse, qui les félicite à chaque fois qu'ils réussissent quelque chose, et pour eux ça leur apporte vraiment une confiance en eux qu'ils n'ont pas forcément chez eux quand ils travaillent tout seuls. C'est-à-dire que l'objectif c'est pas simplement de viser le brevet des collèges ? Non, non, c'est plus loin, c'est pour vraiment leur donner le goût du travail. Pour vous, quel est l'intérêt de faire les devoirs après les classes, à l'école et pas à la maison, avec vos parents par exemple ? Parce que nos parents, par exemple, peut-être qu'ils ont moins de connaissances. Comme ça chez moi je suis tranquille et mes parents ça les arrangent comme parce qu'ils ont autre chose à faire. Vous avez l'impression que c'est plus cool à la maison ? Moi avant je faisais mes devoirs avec ma mère et je faisais que m'engueuler avec elle. Faire Zul de Gaulle ça m'a tout autant rapprochée de ma mère et tout autant fait continuer dans l'année vers une bonne voie. Pourquoi est-ce que vous vous avez accepté de travailler bénévolement pour cette association ? Mon projet c'est de vraiment faire en sorte qu'ils se développent de l'ambition, que je les sensibilise, je les rends plus curieux. Et ces étudiants, est-ce qu'ils sont sélectionnés ? Oui, alors on les voit en entretien pour voir un peu leur motivation et puis ils ont une formation à faire, un tuto qui dure à peu près deux heures avant de commencer les cours. Alors du coup deux niveaux de fiction qui s'interpénètrent. Donc il y a un homme qui vient libre. Maureen, les étudiants, les tuteurs, comme vous les appelez, ils peuvent encadrer combien d'élèves ? Alors c'est soit dans les tuteurs à collectif, ils peuvent encadrer jusqu'à 4-5 élèves et on a aussi les tuteurs individuels où ils encadrent un élève tout au long de l'année. Et les élèves, ils sont volontaires j'imagine ? Ou ça vient des parents ? Non, non, on fait en sorte qu'ils soient toujours volontaires, qu'ils sont tenus de venir trois fois par semaine. Selon vous, Agathe, qu'est-ce que ça leur apporte ? Si on n'a pas des parents éduqués et qui comprennent le système scolaire, qui peuvent nous aider, on ne s'en sort pas aussi facilement que les autres. Et moi je suis fille de prof, je me dis que ce privilège que j'ai eu au niveau de l'éducation, je peux l'utiliser pour qu'il y ait plus d'égalité au niveau de l'éducation. Les collégiens rentrent donc chaque soir chez eux, leur devoir correctement fait. Un soulagement pour les enfants bien sûr, mais aussi certainement pour les parents, qui évitent ainsi des moments pas toujours très agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada